On travaille sur l'événement depuis septembre dernier, mais c'est surtout beaucoup de plaisir. On a la chance de travailler avec plein de collègues dont on n'a pas nécessairement l'occasion de travailler. Et cette année, encore plus, parce que c'était le 40e anniversaire du concours, donc ça nous a permis d'aller plus loin dans ce qu'on fait habituellement, d'aller chercher des témoignages d'anciens qui ont participé au concours et qui sont passés sur la scène de l'auditorium du Cégep Garneau, alors qu'ils ont fait des témoignages pour les participants de la finale régionale. C'est des événements qui rassemblent toujours beaucoup de spectateurs. Donc c'est un événement qui est tournant dans les Cégeps de la région de Québec. Donc c'est notre chance, aux 10 ou 12 ans, de recevoir cet événement-là. Alors heureusement pour nous, oui, c'est à guichet fermé depuis plus d'une semaine et on s'arrache les billets encore. Alors, en le fond, il y a 12 numéros dans le spectacle qu'on va pouvoir voir samedi, qui regroupent 36 participants au total. Mais si on compte tous les bénévoles, l'équipe technique, tous les gens qui ont travaillé autour, c'est autour d'une centaine d'étudiants qui ont pris peur à la finale régionale. Ça va vraiment être un spectacle sous le thème de la variété. Il y a des numéros de tous les genres, donc on a beaucoup de musiciens, des auteurs-compositeurs-interprètes. On va aussi avoir la chance d'avoir de l'or oratoire, de la danse, du cirque. Donc variété, c'est le mot à retenir. Cégep en spectacle, je trouve que c'est une expérience vraiment à vivre pour les gens qui sont au cégep, les gens qui sont vraiment, en fait, impliqués dans le milieu culturel. On est vraiment encadrés, on a plein d'ateliers, plein justement d'artistes ou de professionnels qui nous entourent pour justement qu'on arrive à se développer artistiquement. Je trouve que c'est une expérience vraiment, vraiment enrichissante. Je fais de l'art multidisciplinaire. Ça consiste en fait à mélanger le théâtre, l'art oratoire, la poésie, la musique, le chant. Aussi, je fais de l'art visuel, de la vidéo. Donc c'est ça, un mélange de tout ça. C'est certain que sous les yeux de maman et papa, ça peut être quand même stressant, mais je dirais que c'est plus un moyen de leur livrer ce que je suis, une partie de moi qu'ils connaissent moins, en fait. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut enrichir en fait ma relation avec eux. C'est pas si stressant que ça. Je suis vraiment heureuse de faire ça devant eux.